Les veillées mortuaires, considérées hier comme des lieux de recueillement des parents, amis et connaissances, en vue d'un dernier hommage à un membre cher de la famille, sont devenues aujourd'hui des lieux de distraction des jeunes filles et garçons sans foi ni loi. D'ailleurs, certaines grandes personnes aussi ont pris goût aux oeufs. Avec des tenues extravagantes, ces personnes viennent à s'empiffrer de boissons alcoolisées aux environs du lieu de la veillée, puis viennent à se défouler sur les parents du défunt, donnant l'impression de détenir la vérité sur le phénomène de la mort. Anertite et Bricelle Oondongo, habitués des milieux funéraires, témoignent de ces comportements immoraux. Nous qui fréquentons ce genre de milieu pour des prestations, on découvre des actes qui ne sont plus dignes des êtres humains. Ça, il faut le dire clairement parce qu'il y a des pratiques déplorables qui se passent et qui devraient interpeller plus d'une personne. C'est des parents parfois qui se permettent de faire temballer un cercueil à travers les avenues de tout un quartier. Ou soit c'est des parents, surtout c'est des collègues, ou les amis du quartier qui viennent se dénuder au lieu de la veillée. Et finalement, même à l'enterrement, c'est des profanations, ça il faut le dire. C'est des corps qu'on asperge, d'huile, je ne sais pas, de poitres, de sardines, je ne sais pas, d'acide et tout. Donc tout genre de comportement qui devait être banni, justement et honnêtement. C'est très déplorable actuellement, tout ce qui se passe dans les lieux funéraires. Tout devait être recadré, puisque il y a des chefs de quartier, des chefs de bloc qui s'y trouvent et qui assistent à tout cela. Ils sont, je crois, mieux placés pour remonter l'information et faire interpeller. Déjà s'il y a une famille qui peut être interpellée, une deuxième, une troisième, je crois qu'il y aura des actes d'astreinte. Et d'autres pourraient éviter de se vertuer à ce genre de pratiques. On ne sait pas si on vient pour pleurer une personne qui est morte ou qu'on peut faire la pagaille pour consommer la poisson. Franchement, c'est un mauvais comportement. Surtout les femmes, surtout les femmes et les hommes, ils enlèvent les habits, les femmes, ils viennent faire la prostitution à la vie. La police doit frapper, juste ils doivent faire la sécurité. Il y a des chefs de quartier qui sont là. S'il y a la pagaille, la prostitution est là pour leur arrêter, pour leur correctionner au fait normalement. Il y a lieu de préciser que ces comportements ponctués de paroles et chansons obscènes sont parfois accompagnés des actes répréhensibles, tels que se déshabiller en public, s'attaquer aux membres de la famille du déquisus, voire s'emparer du cercueil contre la volonté des parents. Ces actes sont posés au vu et au su de tout le monde. D'où la nécessité pour la police chargée du médecin de l'ordre public, en association avec les chefs de quartier de Sattelet, a réprimé ces mauvaises pratiques qui n'honorent pas nos morts et partant notre société.